bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur le chat pour ceux qui me connaissent nadibela toiletteuse professionnelle dans le bar directrice d'un centre de formation et créatrice d'une gamme de cosmétologie naturelle pour les chiens et les chats aujourd'hui qu'est ce que nous allons voir nous allons voir la préparation des chats donc on va avoir du chat perçant et on va avoir deux types de préparation une préparation qui sera plus commerciale c'est à dire qu'est ce qui est attendu pour un chat de clients dans un salon bien évidemment l'entretien sera différent si on a un chat qui part et qui sort en expo où l'entretien sera bien évidemment plus fréquent et le toilettage en lui-même pour le présenter en expo sera aussi différent puisque il sera plus régulier alors que le toilettage en salon devra durer un petit peu plus longtemps puisque le client viendra moins régulièrement les premières choses qu'on va voir ensemble c'est quel matériel utiliser quand on a des nœuds qu'est ce qui se passe comment est ce qu'on les retire et à quel moment on va se rendre dans un salon par rapport à l'avancée du nœud du coup ici on se retrouve avec un petit perçant chinchilla qui va être en toilettage commercial effectivement on a un toilettage qui a été réalisé il y a quelques temps c'est à dire que là les chats sont rentrés en mue et on commence on commence à avoir des nœuds donc comme vous pouvez le constater le poil quand il est mort chez le chat se colle le poil mort se colle au vivant donc on a des nœuds qui se créent mais pas en racines comme vous pouvez le voir mais sur l'extrémité ça ça va être très facilement retirable donc c'est à dire que si vous posez des questions de quand est-ce que je dois emmener mon chat en entretien et bien en fait il suffit de regarder l'état du poil est ce que tu peux s'il te plaît ouvrir ton poil voilà et donc là quand on ouvre le nœud il vient tout seul et là on va pouvoir retirer le poil mort qui est présent au milieu sans pour autant forcer sans pour autant arracher et c'est simplement parce qu'il a été pris au bon moment et ensuite avec un peigne et un spray on viendra retirer l'excédent mais là au doigt tout part et le poil mort se décolle donc concrètement qu'est ce qu'on a besoin pour toiletter un chat on va avoir besoin de peigne on va avoir besoin de stylé d'épilation avec différentes possibilités différentes épaisseur de pierre ici des stylés plus fins des bâtonnets comme ceci des doigtiers des peignes sur le petit chat que nous avons ici bonjour beauté nous allons faire une préparation préparation d'expo donc la préparation d'expo est différente nous avons pas non plus la même quantité de fourrure sur le chat et notre but ne va pas être de faire un toilettage pour qu'il dure plus longtemps puisque l'entretien est plus fréquent mais un toilettage qu'il soit demandé et correct pour une présentation en expo donc comme vous le voyez on a un chat avec une plus grosse densité de poils et même si effectivement on a du poil mort on va venir juste épiler pour avoir une fourrure en condition pour l'exposition féline alors que là voyez on a une fourrure plus petite plus fine puisque du coup on a un entretien commercial pour les produits qu'est ce que je vais avoir besoin comme produit pour pouvoir entretenir mon chat donc oui un chat se lave oui un chat va au bain non le chat n'a pas peur de l'eau à partir du moment où on l'habitue de petit et ce dont il a peur c'est le bruit de la douchette et pas forcément l'eau qui coulera sur lui pourquoi puisqu'un chat lorsqu'il n'est pas content il va feuler donc je fais bien le chat et du coup il c'est comme ça qu'il va dire à l'autre à son congénère qu'il n'est pas d'accord et automatiquement le bruit de la douchette va faire le même bruit ce qui va l'agresser et l'eau qui va arriver de suite sur la peau sur la fourrure en fait va le surprendre un chat qui n'a pas l'habitude d'être baigné on ne va pas utiliser la douchette mais on va utiliser un bain dans lequel on va le placer pour justement que ce soit plus agréable et moins agressif pour lui qu'est ce que je vais avoir besoin chez nous donc sur mes produits vous allez avoir besoin d'un shampoing donc nous c'est le shampoing basiques qu'on enrichit parce que c'est la base du shampoing avec une huile que j'appelle fourreur complexe donc huile x fourreur complexe on va mettre une goutte par tranche de 5 millilitres de shampoing et je vais rajouter 250 millilitres d'eau c'est une dilution à 1 pour 50 bien évidemment on fait systématiquement un soin après shampoing sur les chats pourquoi plusieurs raisons le soin après shampoing va vous permettre de faire de refaire le film hydrolipidique de surface qu'est ce que c'est c'est même si vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos c'est le film que produit naturellement la peau pour pouvoir se protéger des bactéries des champignons des levures des staphylococques etc qui a en extérieur donc si on le retire et bien il faut le remettre pour éviter de créer une affection sur la peau donc un bain oui ça permet de retirer l'excédent d'impureté de saleté de pollution de crasse en règle générale et non le chat ne veut pas se débrouiller tout seul vous avez vu les fourrures pour se laver puisque la fourrure est bien trop dense et que leur petite langue ne leur permet pas de pouvoir faire tout le nettoyage complet et en plus de ça lorsqu'ils rentrent en mu ils perdent énormément de poils et donc ils les ingèrent ce qui crée des blocages au niveau intestinaux et aussi des vomissements le soin après shampoing que moi je conseille sur les fourrures longues c'est le long X pourquoi parce qu'en fait dedans vous avez des principes actifs donc chez nous on est naturel à minimum 98,9% des principes actifs qui vont permettre à la peau d'avoir réavoir pardon son film hydrolipidique de surface et au poil d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir recoller les cuticules qui va permettre à la fourrure de pouvoir pousser correctement d'être protégé d'avoir un ciment naturel pour éviter que les écailles ne se réouvrent si vous avez besoin de plus d'informations dans ces conditions n'hésitez pas à nous appeler vous avez le numéro téléphone ici pour tout ce qui est la gamme des produits et vous allez avoir l'adresse mail pour les demandes de formation donc on va commencer maintenant que vous savez les produits on va mettre les produits de côté on va commencer à travailler les chats ensuite on les a on ira dans le bain on fera toute la routine et on finira par le séchage et on vous montrerait exactement à quoi ressemble le chat enfin petite précision pour les chats qui ont l'habitude de faire des expos vous pouvez réaliser des soins profonds une fois par mois pour pouvoir booster la production de fourrure naturellement dans des bonnes conditions plus c'est nourri plus c'est hydraté plus est gainé plus la production de fourrure se fera donc là quand on va regarder ce qu'on a à épiler effectivement c'est la pointe de mon poil que je viens épiler que je viens retirer ça n'est pas douloureux pour l'animal parce qu'en fait on vient retirer un poil qui est mort donc vous avez deux solutions là un vous prenez effectivement votre stylet on va tourner le chat on tient toujours la peau du chat pour éviter en fait que ça fasse élastique pourquoi la peau du chat est bien plus fine que celle du chien bien plus élastique pourquoi parce que le chat pour pouvoir faire ses mouvements de saut et bien en fait il a besoin de s'étendre s'il a une peau trop épaisse il ne va pas pouvoir faire ce genre de mouvement et donc de s'étendre la peau est plus fine donc plus de poils donc plus élastique je viens effectivement tirer la pointe de mon poil celle qui déborde ou alors je le fais au doigt si je préfère à chaque fois en tenant la peau et là on va travailler sur tout le chat pour en retirer un maximum sur elle on va pas venir commencer à épiler le chat parce que c'est un chat d'expo et on a besoin pour l'expo de fourrure en fait sur ce toilettage là on n'a pas besoin ne veut pas retirer tout le poil mort comme on le ferait effectivement sur un chat en commercial pour pouvoir éviter à l'humain à son humain de le gérer continuellement on vient soulager et aider le chat là ce qu'on va faire c'est qu'on va vite juste retirer ce dont on a besoin et c'est le pulseur qui va nous permettre de retirer l'excédent je vais pas venir épiler le chat puisque j'ai besoin quand même de garder la fourrure et j'ai besoin de retirer juste ce qui est nécessaire qui est vraiment en face exogène et pas celui qui est en face télogène passage exogène et quand on va la laver quand on va la pulser la pression de l'air sur la fourrure va venir simplement expulser le poil qui est vraiment prêt à partir et à mourir sans venir mettre un train d'avance par rapport à la fourrure donc je prépare son shampoing ici j'ai besoin de cinq pompes pour 250 ml d'eau sur elle vu la taille de la fourrure je vais mettre dix pompes donc ce que je viens de faire pour 500 ml d'eau et je vais venir l'enrichir avec will x pour un complexe et là je mets deux gouttes puisque j'ai mis 10 ml de shampoing et là je vais rajouter 500 ml d'eau au niveau de la température vu que c'est un chat qui a deux trois petites pellicules c'est parce que la fourrure elle est en train de se de se changer tu vois c'est vraiment pas c'est pas un vrai sec c'est parce qu'on rentre en but donc on a du poil mort donc c'est normal qu'on ait des petites cellules mortes le fourrure complexe sera suffisant puisqu'il est riche en oméga 3 et il va venir réhuiler si on a un doute on vient regarder effectivement la supra caudale là on se rend compte que c'est un peu engorgé mais parce qu'elle est cracra hop on va au bain température de l'eau on va se mettre à 31 degrés on est bien à 31 degrés comme ça on n'est pas trop chaud pas trop froid par rapport à ses besoins de sa peau qui sont un petit peu sèche dû au changement de fourrure on commence à mouiller le chat on a un petit thermomètre comme ça donc là on est à 31,5 on est bien on colle bien effectivement le pommeau de douche au niveau de la peau puisque vu la densité de fourrure on a besoin de volume d'eau et non de pression d'eau pour pouvoir nettoyer la fourrure en profondeur plus vous allez utiliser la pression et moins ça va être agréable pour l'animal plus vous serez collé et plus en fait c'est le volume d'eau qui va venir mouiller la fourrure donc là on voit que mademoiselle elle a déjà pas mal de poils morts qui sont retirés là hop on vient enlever effectivement sur la culotte à l'arrière pour éviter d'avoir des petits chocobons de coller des petites clochettes de caca c'est fort au chocolat voilà et après on viendra effectivement recisorer au niveau des fesses parce que eh bien à la maison les humains qui gèrent quand vous gérez vos chats c'est pas toujours simple de gérer quand on a des poils trop longs aux fesses pour pouvoir quand ils vont à la litière donc une fois le bain réalisé on fait le soin après shampoing donc là on est venu diluer une pompe dans 500 ml d'eau qu'on vient mettre partout absolument partout et qu'on ne rincera pas donc là on a un autre chat qui en fait c'est ce que je vous explique avec les nœuds qui en fait a eu des nœuds très très serrés donc il ya quelques temps donc on est venu tondre uniquement les gros nœuds et non je ne tombe pas l'intégralité de la fourrure quand effectivement le chat a des nœuds parce que je ne veux pas non plus le démunir de toute sa fourrure c'est pas parce qu'on a un bobo à un endroit qu'on va amputer le bras complet là c'est la même chose j'étais venu pardon tondre uniquement le nœud et la fourrure commence à repousser donc là son humain a compris qu'il fallait venir l'entretenir régulièrement donc aujourd'hui on vient pour la réduction de mu l'épilation du poil mort où on vient retirer comme sur le petit chat d'à côté de tout à l'heure tout le poil mort pour faciliter l'entretien à la maison et pour éviter que le chat met trop de poils à gérer les ingères et que ça passe des nœuds donc le chat change de fourrure aux grosses changements de saison plus tous les mois il se débarrasse d'une partie de sa fourrure vous allez me dire donc tous les cobiens je vais entretenir mon chat donc si c'est un chat d'expo qui sera en expo toutes les semaines il n'y a pas de secret c'est à dire que plus on veut une jolie fourrure plus on veut une grosse fourrure et plus il faut l'entretenir et si effectivement j'ai un chat de maison qui reste à la maison de compagnie et bien je l'emmènerai une fois par mois de manière à pouvoir retirer le poil mort de pouvoir réduire la mue et effectivement partir sur une fourrure parce que là on a du poil mort une fourrure saine pour le chat pas de nœud ça ne lui fera pas mal ça ne tirera pas donc effectivement on vient épiler aussi ici on vient ouvrir donc il a un petit bobo à sa bouche donc on va pas le juger par rapport à ça donc là hop on vient ouvrir ouvrir la joue tu vois montre voilà ici ici aussi voyez pour enlever tout ça pour éviter qu'il ait la tête engoncée dans ses poils le cou aussi parce qu'ils ont tendance à faire des deux en dessous donc quand je tire évidemment je n'exerce pas une trop grosse pression pour éviter ce genre de fin même mais vraiment la pointe de mon poids et comme vous le constatez ça part sous l'eau et donc hop je tiens à avoir le phénomène élastique on va venir pousser le chat si votre chat a peur du bruit du pulseur vous pouvez utiliser des petites cagoules comme ça c'est à dire qu'on va venir mettre la tête du chat dedans en même temps ça viendra aussi protéger son conduit auditif qui est bien plus fragile et bien plus sensible que le nôtre c'est parti voilà qu'on a enlevé sur notre mini chat d'appeler on va regarder pour la tête quand il veut bien étudier la tête le but qu'on veut c'est qu'on est sur un chat de tonnexien arrête sur un chat d'expos mais moins fort le but du jeu c'est de le faire sourire et là vous allez rejoindre le côté de frêle donc là on va venir enlever tout ce que l'art on va venir faire sourire le chien on ne touche pas bien les brises les brises au-dessus des yeux aussi on va venir ici les quatre pointes de l'oreille donc du coup comme on dit le chat n'a pas besoin d'embrouiller le chien tu peux garder du calme et pour que on ne dépasse vous rembobinez la vidéo vous verrez que du coup vous n'avez pas l'impression qu'on ait une énorme humeur que là on voit bien que le chat est bien arrivé et ça je vous une fois qu'on a fini les dents brochures tout le monde on va venir retravailler nos chats donc on va se placer sur chacun des deux chats on va les regarder ensemble comment ça se passe sur notre toilettage dit commercial effectivement donc comme vous avez pu le voir on a retiré énormément de fourrure donc là on va venir retravailler les petites pâtes donc pour ça j'ai besoin de peigne donc moi j'aime bien travailler avec cela d'une paire de ciseaux courbes deux paires de sculpteurs et moi j'aime bien le petit chenker courbes donc je prends mon peigne bien évidemment on va faire les ongles on les a fait hors caméra on fait les ongles on vient par en dessous on ne retire que ce qui déborde du coussinet en aucun cas on ne vient tondre sous le coussinet et je viens retravailler mon dessus pour que ce soit plus joli donc quand je vais passer par en dessous et le but du jeu de venir donner l'impression de hauteur de et je viens faire la même chose bien évidemment sur mes quatre pattes au niveau de ma tête on vient on a épilé le bord d'oreille mais moi j'aime quand c'est bien net donc je viens simplement retravailler ma pointe en arrondi attention on touche pas au plumet la même chose de l'autre côté une fois que ça c'est fait on retravaille effectivement le sourire du persan et je vais venir finir d'ouvrir ma tête ici donc ce que vous pouvez faire aussi c'est venir après la retravailler légèrement donc hop mon moustache de côté et on vient jusqu'à l'angle de l'oeil ici pour mon dessus de tête je vais venir coiffer tout en avant attention de ne pas couper des viris je viens juste à l'angle de l'oeil ici percours la moitié juste l'extérieur à moitié de l'oeil pour ouvrir le regard éviter qu'on ait trop de poils qui engoncent l'oeil et quand je retravaille ma tête il faut que je retravaille mon globe du dessus et mon globe de profil donc je pars de derrière mes oreilles je croise tout en avant là en deux profils je ne viens pas taper dans mes petites vibrisses je viens juste retravailler mon arrondi je laisserai faire ce mouvement dans ce sens là sans attraper les petites vibrisses et ensuite j'écarte bien mes deux oreilles et je viens retravailler dans ce sens là donc au départ on épile toute la tête et ensuite pour que vraiment ça fasse net et que ce soit bien propre et joli éviter qu'il y a plein de petits poils qui sortent et quand on regarde son chat comme ça que ça soit pas net et parfait du coup on recisore légèrement quand je dis ciseure c'est juste la pointe on ne vient pas taper dans la fourrure c'est juste la pointe au niveau des fesses quand on travaille un chat qui ne fait pas d'expo c'est plus à la guise de l'humain qui s'en occupe c'est à dire est-ce qu'on dégage un petit peu plus les fesses ? est-ce qu'on dégage un peu moins les fesses ? tout dépend de ce qu'on veut moi ce que j'aime bien c'est lorsque l'on prend le petit trou et bien du coup c'est que ici on ne recouvre pas de poils la fréquence on va dire c'est tous les deux mois en salon avec une fourrure classique et un entretien à la maison il y en a qui n'entretiennent absolument pas les chats à la maison donc il est préférable de venir plus souvent on va dire tous les deux mois et en fait on va venir ouvrir légèrement ici pour qu'on n'ait pas les poils qui viennent bloquer finalement la sortie donc on épile tout bien évidemment comme on a vu on va revenir légèrement retravailler ici l'arrondi donc on épile pour retravailler l'arrondi de chaque côté on répile et après pareil les ciseaux on fait un peu propre et au niveau du jarret on viendra on vous montrera après on viendra juste quand on a fait le derrière de pâte reprendre on épile et pareil on reprend que ça soit dans la ligne du pied et pour la queue et bien là tout simplement on va venir donc pareil sur du commercial je laisse libre choix aux allumants de manière à ce qu'ils aiment quelque chose de fourni est-ce qu'ils aiment quelque chose de plus court ça c'est pareil par contre je vais venir épiler pour enlever de la masse pour éviter en fait que du coup on ait des poils qui se collent quand ils vont à la litière et qu'ils rabattent comme ça vous pouvez venir raccourcir à la dernière vertèbre donc chez elle ça serait ici mais son papa il aime plus long donc on va faire un peu plus long et ensuite on viendra retravailler en épilant et pareil je reciseure juste pour que ça fasse propre au niveau de la pointe et que ça reste un peu naturel mais structuré ce qu'on n'oublie pas c'est que le chat doit faire trois rondes c'est à dire un rond de tête posé avec la collerette qui est ici un rond de corps ici on va reprendre toute l'épilation arrondie et pareil oui je remets un petit coup pour qu'en fait à peine à peine à peine à peine à peine à peine la pointe pour que tous mes poils soient de la même longueur une fois que le chat est couché du coup c'est Baptiste qui va faire le montage il va être content alors pour mon chat d'expo donc pour mon chat d'expo qu'on a ici par rapport à ce qu'on a vu sur le chat d'à côté le but du jeu c'est pas de venir retirer un maximum de poils pour soulager l'humain qui en prend soin et que le chat finalement ait moins de fourrure à gérer avec sa mini langue et bien du coup on va simplement c'est pour ça qu'on ne retire pas, on n'épile pas là on va simplement épiler donc tu vois ici par exemple tu as un poil blanc vu que c'est un noir il ne faut pas que tu aies de blanc dans le noir donc il faut l'enlever je peux travailler à la pince à épiler quand on a des fourrures qui sont solides et qui ne sont pas diluées ça va tranquille ? on ne va pas garder par exemple de noir dans le blanc ou de blanc dans le noir il faut absolument qu'on ait une couleur qui soit uniforme et qu'on ait une belle délimitation donc là c'est du noir c'est bien ce qu'on va chercher sur un chat d'expo donc on va venir travailler les pattes de la même manière ça par contre ça ne diffère pas au niveau des oreilles on va venir chercher la même chose donc ce qu'on veut dans le standard du chat du persan c'est effectivement d'avoir des oreilles implantées à 10h10 et avoir un front bombé et un crâne bombé et de toutes petites oreilles donc ici on respecte vraiment le standard du chat et en fait on a de toutes petites oreilles bien implantées sur le côté et là effectivement on va venir retirer l'excédent de poils morts c'est pour ça qu'on épile pas avant on va venir retirer le poils morts uniquement au pulseur on rafforcie un peu ta queue tu la retravailles ici on va venir un peu la répiler donc elle avait une glande sébacée où c'était un peu sec parce qu'elle a eu ses chaleurs donc on est venu poser de l'argile tout à l'heure dessus là on va mettre un coup de séchoir pour retirer l'excédent d'argile donc l'argile va permettre d'absorber l'excédent de gras mais ne va pas dessécher la peau et va la reminéraliser lorsqu'on va regarder son persan on va dire et bien en fait j'ai ici un premier rond c'est pour ça qu'on retravaille quand même un peu la queue que ça reste naturel mais que ce soit retravaillé sur le chat d'expo donc tout ça tu vas bien le retravailler un deuxième rond qui est le corps c'est court l'impersant c'est pour ça qu'on regarde la queue on aime bien quand la queue elle arrive à moitié du dos et effectivement on a une tête petite avec du front avec de grands yeux parce qu'elle adore la sieste avec de belles narines ouvertes on n'a pas de chat qui est sténosé et effectivement on a le troisième rond c'est la tête si on fait ça on a l'impression qu'on a pris la tête et bouc qu'on l'a inclue donc c'est pour ça qu'effectivement on ne va pas épiler cette collerette parce que cette collerette là elle va permettre de dire au chat voilà j'ai pris la tête et je l'ai fixé dans le corps donc tout est en rondeur et quand ici je vais venir retravailler ma robe et bien je vais tirer vraiment que ce qui se déborde donc on épile pas comme on épile un chat de maison en perçant de maison en commercial parce qu'en fait ici on va venir chercher un poil qui est mort mais qui est encore présent dans le follicule pileux alors que sur un chat d'expo on va chercher toute la densité de fourrure on aura besoin de toute la densité de fourrure et on ne va retirer que vraiment le poil qui est en phase exogène et qui pour le coup va partir et une partie au pulseur et l'autre partie au pain donc si là en fait je venais si je devais épiler ce chat si je fais ça ça vient et mon but du jeu c'est pas de faire ça puisque ce chat est en expo dans pas longtemps par contre c'est de venir ici juste faire la fourrure propre joli et là pareil on va retravailler nos trois rangs sur la tête nos pâtes nos travailleurs de pâtes et le cucu ici on va juste dégager ici on retravaillera juste pourquoi ? c'est parce qu'en fait comme elle n'est pas épilée à l'arrière on a une pâte pleine regardez contrairement à ma petite d'à côté qui elle a eu les fesses épilées donc du coup on a peu l'arrondi quand on va travailler le dessus de tête ici en fait ce qui est pas joli c'est qu'on a des petites méchouilles là donc quand on travaille le chat d'habitude dans son standard le but c'est de masquer les défauts et mettre en avant les qualités cette petite adorable luminette elle a des oreilles un peu trop haut porté sur le crâne et un petit peu trop grandes mais on pouvait pas avoir de magnifiques yeux et de belles oreilles donc du coup on va quand même travailler parce que si je devais masquer ces petites oreilles de lapin je ne raccourcirais absolument pas mon dessus de crâne donc je vais juste on voit je suis pas vidéo je suis devant pas du tout on va juste ici 6h mais tu vois c'est léger j'y vais pas comme une c'est pas ce simple et ensuite je me mets deux profils je veux pas couper les sourcils donc je viens devant ici pareil vous avez vu c'est 2 mm qui tombe et pareil dans ce sens-là et ensuite au niveau du sourire pareil donc en fait il y a toujours plein de différentes écoles entre guillemets où on vous dit on fait tout au doigt on fait pas tout au doigt moi j'aime bien faire au doigt et j'aime bien juste reprendre c'est à dire juste pour finir avec ma pointe de ciseaux ce que vous avez vu je ne sais vraiment pas vous préoccuper c'est juste pour que ça fasse propre voilà pas bouger jeune fille hop voilà hop jusqu'à le moment de l'oeil de façon à ce que là on est juste tu vois oui c'est très frayé j'ai vu la mousse ah c'est tout est léger c'est un chat oui c'est très très léger et puis elle a une petite tête tu vois ça tu défiles ici alors ça s'enlève quand même si oui en soit voilà d'accord tu vois en fait ça ça va venir par dessus je l'ai compris c'est bon c'est bon c'est bon on a terminé on va regarder le résultat hop là donc ici on a fini boulettes on se rend compte si vous regardez le début de la vidéo qu'effectivement on avait une fourrure qui était même si on n'avait pas l'impression qu'on avait beaucoup de poils morts et bien qui était très engorgée et là on se retrouve avec une fourrure aérée qui est prête pour le printemps et qui va faire son travail de clim et quand on remet là ici on garde quand même une jolie colorette d'un mini lion ici on a un chat plus en fourrure on a terminé ici on a un chat qui dort très stressé par le toilettage on a nos trois ronds un rond de tête un rond de corps un rond de queue ah là là c'est pas du tout c'est bien on va être content Baptiste on va faire des coupés t'es content Baptiste ? je suis sûre du coup vous avez vu la différence entre le toilettage commercial et le toilettage de préparation d'expo vous avez compris que lorsqu'on fait un toilettage commercial ce qu'on va chercher à faire c'est effectivement retirer un maximum de poils pour soulager l'animal et pour éviter d'avoir un entretien trop fréquent à la maison pour le gardien, l'humain, le papa, la maman comme vous voulez alors qu'en toilettage d'expo on va retirer moins de poils pour pouvoir avoir un chat en condition le jour de l'expo mais on aura un entretien plus fréquent donc plus souvent de bains plus souvent de soins plus souvent de brush de façon à pouvoir nourrir gainer la fourrure pour qu'elle pousse dans des meilleures conditions et effectivement ne pas que le chat ait trop de poils à gérer mais vu qu'on le fait une fois par semaine bien évidemment ça sera plus souvent et chez le chat un entretien tous les mois maximum tous les deux mois en salon j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez le droit de liker commenter, partager cliquer sur la petite clochette pour toujours plus de vidéos pour vous abonner si c'est toujours pas fait je vous dis merci à bientôt salut !